Salut, c'est Barabas du groupe Tophan et Mastajaz du groupe Tophan. On a commencé en 2005 avec un morceau intitulé « Epervier ». Epervier est un morceau qui rend hommage à l'équipe nationale du Togo à l'époque. Et de là on arrive dans le monde de la musique, le morceau a connu un succès. On a enchaîné avec un second, un troisième, un quatrième, voilà, on ne s'est jamais arrêté, c'est ça. Comment on a fait pour exporter notre musique, ça c'est peut-être Dieu seul qui peut nous donner cette réponse. Parce que c'est vrai qu'on a quand même un peu de matière, mais après comme le dit souvent Mastajaz, on essaye d'évoluer avec ce que le temps nous propose en fait comme musique. Parce que depuis 2005, il y a beaucoup de gens de musique qui ont circulé. Et nous on essaye de trouver le juste milieu pour essayer d'avancer, tu vois. Donc je ne vais pas te dire aujourd'hui que c'est parce qu'on est travailleur ou bien c'est parce qu'on a fait ça. Non, on essaye un peu de comprendre ce qui se passe dans les changements et tout, de voir ce qu'on peut rapporter à ce que nous on a déjà. Et c'est ce qui fait que nous nous arrivons à tenir en fait depuis là en fait. En fait, tu viens de débriefer ce que nous avons dans la tête en fait, tu vois. Parce que nous, notre philosophie, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que Dieu va nous rappeler. Et il faut profiter. Essayer de faire comprendre aux gens que même si ça ne va pas aujourd'hui, ça peut aller demain. De rester tellement positif comme nous le sommes et tout. Et de savoir sourire à la vie. Et c'est ce que nous avons mis dans cet album parce qu'on s'est amusé au maximum sur les 14 titres. Et après, il y a des titres sur lesquels on est parti un peu plus conscient, comme celui avec Louane ou bien Lupita ou bien Entre Nous et Retrouvailles aussi, tu vois. On s'est amusé à fond, on ne s'est pas mis de pression pour travailler sur cet album en fait. On vient d'un tout petit pays qui s'appelle Togo. Voilà, le Togo c'est 56 600 km², 7 millions d'habitants. Et avant d'arriver dans le monde de la musique, on s'est dit, nous on se disait depuis le début, si on doit chanter, il faudrait qu'on ait tout le monde. Il faudrait que tout le monde trouve sa part dans la musique de Toufan. Toutes les tranches d'âge, jeunes, vieux et puis voilà quoi. Tout le monde. Et c'est peut-être ce qui nous a permis depuis la base d'être très métissés dans la manière de faire les choses. C'est-à-dire quand on compose dans la composition et même dans les vidéos, on essaie de penser à toutes ces couches-là qui doivent se retrouver dans ce que nous faisons. Et ensuite, quand on a commencé à avoir du succès, on s'est dit, il ne faut pas qu'on oublie la base, la base fan, c'est-à-dire ceux qui nous ont connus au tout début. Et quand ça commence à évoluer, vous découvrez d'autres cieux, d'autres publics et tout. Donc il va falloir intégrer ce nouveau public aussi, les rattacher à votre musique. C'est ce qui fait que la musique de Toufan est un peu trop métissée, je peux dire. Voilà, on n'oublie pas ceux qui nous ont soutenus et on remercie ceux qui adhèrent à la cause de Toufan. Voilà, en même temps dans la musique, ce qui fait que bon, chaque fois, tu as l'impression que c'est une musique entre ici et là. Voilà, c'est un peu ça. On est très métissés dans la manière de voir les choses. Ça me fait vraiment plaisir parce que la musique, ce n'est pas que les textes. Quand on ne peut pas te comprendre et que ta musique peut parler à un individu, c'est que c'est bien fait. Ça veut dire que c'est aussi quelque chose de spirituel. Ça veut dire que la musique arrive quand même, rien que la musique arrive à transmettre des émotions. Pour nous, c'est important ça. Pour Loan déjà, à qui je dis merci d'avoir travaillé sur le projet, c'était… Parler de l'immigration, c'est un message complexe, c'est un message fort. Donc on s'est dit qu'on avait besoin des gens forts pour porter le message. Et vu que nous, on est déjà forts en Afrique et qu'elle, c'est la plus grande artiste française du moment, on s'est dit pourquoi pas avec elle, le message, il sera lourd et tout. Donc on est parti comme ça sur Loan. Et sur Ambiance Congo avec Kofi Olomide, c'est le papa, c'est le père, c'est le tonton. C'est celui qui nous a fait rêver quand on était plus jeunes avec sa musique. Et on s'est dit, le jour qu'on aura de la popularité, il va falloir qu'on chante avec Kofi Olomide, tu vois. Et pour nous, c'est un plaisir, merci à lui aussi. Et avec l'artiste, le délire est un peu le même. Quand tu écoutes l'artiste chanter, tu te dis, c'est carrément africain et tout. Et on a voulu vraiment faire un truc ensemble. C'est pour ça qu'on a dit que c'est gâté, c'est gâté, tu vois. Avec lui, c'est gâté. Et avec Wale et DJ Dosé, j'ai laissé Masta un peu plus s'expliquer parce que c'est… Avec Wale, la connexion s'est faite grâce à un ami, un ami qui vit aux Etats-Unis. D'abord, Wale, il est allé à Atlanta, il est allé dans un club et il a écouté un morceau de Toufan, Tere Tere. Donc, il a fait la fête dessus. Il retourne dans un autre club encore, il réécoute la même musique. En tant qu'il a fait un passage dans un autre état là, il a écouté encore. Donc, quand il vient à Washington DC, dans le club de notre ami là, il écoute encore. Et là, il demande, c'est qui les gars là ? Parce que ça fait un moment que j'écoute cette musique. « Ah, il y a, tiens, c'est des Togolais, c'est des Africains, ils ont le vent en plus. Actuellement, ils sont très bons, c'est le groupe qui cartonne actuellement en Afrique. » Il dit « Ah bon ? Ah, faut que je fasse un truc avec tes gars. » C'est comme ça, la connexion s'est faite. Rapidement, c'est allé très vite. Et il a posé lui-même, il était derrière le gars. « Je veux écouter le son, ça se passe comment ? » Voilà, donc, ça a été easy quoi. Déjà, on remercie Dieu pour tout ce qui nous arrive ces derniers temps. Mais ce n'est pas encore une consécration. On est en train d'aller vers en fait, parce que c'est que le début du commencement pour ce qui va nous arriver. Parce que là, on vient de faire un album. Et il faut que l'album soit au sommet ou bien qu'il puisse marcher pour qu'on parle de consécration. Donc, on va aller très doucement, la tête sur les épaules et regarder devant en fait. Ouais, l'album il est sorti. Donc, achetez l'album et écoutez. Et puis, ouais, on attend les critiques aussi. On n'a pas de dernier move parce que ça vient juste de commencer. Donc, c'est que le début du commencement. C'est bon. 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 Sous-titres par Jérémy Diaz